Pourquoi est-ce important de comprendre que ces révolutions industrielles, vous le voyez, elles sont longues, elles ont un écart pratiquement d'un siècle chacune entre elles. On est fin 18e, fin 19e, fin 20e. Pratiquement à chaque fois, à dix ans près, on a un siècle d'intervalle. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un moment de destruction créatrice, pour parler comme Schumpeter, de destruction massive d'emplois par les nouvelles technologies. Et en même temps, il y a un moment de recréation de richesses et d'emplois, parce que, évidemment, ces nouvelles technologies vont permettre de fabriquer des objets de consommation qui sont intéressants et qui vont trouver évidemment une place sur le marché. Comme par exemple le smartphone, c'est tout à fait typique. Le smartphone, quand on pense qu'il y a 20 ans, il y en avait zéro en France. Aujourd'hui, il y a 83 millions d'abonnements. C'est-à-dire beaucoup plus que de Français. Et donc, on voit que là, c'est entièrement l'offre qui a créé la demande. Et donc, on ne peut pas dire que ça n'est pas créé d'emplois, évidemment. Et donc, on voit bien que si on est attaché à la première phase d'une grande révolution industrielle, si on est attaché à cette première phase, si on a son emploi, soit dans la première phase, on est évidemment pessimiste, parce qu'on voit la destruction d'emplois. Mais si on anticipe sur la deuxième phase, on est évidemment optimiste, parce qu'on surfe sur la vague et qu'on réussit. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas tragique. Au contraire, ce qu'on voit ici, d'ailleurs, Schumpeter était un penseur tragique, évidemment, comme Max Weber, comme Nietzsche, dont ils étaient très proches. Mais on voit bien que, comment dire, les catégories habituelles du pessimisme et de l'optimisme sont complètement en décalage par rapport à cette réalité de la troisième révolution, ou d'ailleurs des deux premières, des grandes révolutions industrielles, parce qu'on est dans une perspective tragique. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de progrès sans une phase de destruction. D'ailleurs, garder le chiffre en tête, on détruit aujourd'hui chaque jour 10 000 emplois en France et on en recrée 9 000. Il suffirait d'ailleurs que le différentiel soit dans l'autre sens pour que la courbe du chômage s'inverse. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est qu'on est dans un monde, en effet, de destruction permanente d'emplois et de recréation permanente d'emplois. Et cette troisième révolution industrielle, elle ne fera qu'accélérer le mouvement. On parle de disruption créatrice aujourd'hui pour dire que ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Alors, ce n'est pas une nouveauté. La première grande révolte, probablement, en tout cas l'une des premières grandes révoltes contre la technologie, c'est la révolte des luddites en 1811 en Angleterre. C'est-à-dire la révolte des ouvriers tisserands qui se révoltent contre les machines à tisser. On a exactement l'équivalent à Lyon en 1831 avec la très fameuse révolte des canuts en 1831. D'ailleurs, il n'y a pas un bouchon lyonnais, un restaurant lyonnais sans qu'on y trouve un plat au menu qui s'appelle la cervelle de canuts parce que la répression par la police de cette révolte des ouvriers tisserands qu'on appelait les canuts a été très, très violente et très dure. Mais on les appelait, d'ailleurs, en précisant les choses, on les appelait canuts parce que la grosse aiguille avec laquelle ils tissaient s'appelait une canne, simplement. Une grosse aiguille qui ressemblait à peu près à ce qu'avaient les pêcheurs dans mon enfance sur les portes du sud de la France et qui ravaudaient leur filet avec une grosse aiguille en bois. Et donc, on appelait une canne. C'est pour ça qu'on les appelait les canuts, tout simplement. Et donc, quand on invente la machine à tisser, la fameuse machine jacquard, dans mon enfance, il y avait encore des pulls jacquard. Je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, mais il y avait des pulls jacquard. Et donc, cette machine jacquard, cette formidable machine à tisser, évidemment, elle détruit des emplois. Elle détruit les emplois des canuts. Et c'est là que le mot sabotage, qui existait à peine en français, existait, mais il avait un autre sens. En fait, le sabotage, c'est quand les gens, dans une réunion publique, tapaient les sabots par terre pour manifester un mécontentement. C'est ça, le sabotage. Mais là, le mot sabotage va devenir populaire. Il va changer de sens parce que les canuts vont jeter leurs sabots dans les machines à tisser pour les détraquer, parce qu'elles leur piquent les emplois. Et donc, on voit que ça n'est absolument pas nouveau, cette révolte contre l'innovation technologique, parce que l'innovation, les grandes innovations multi-usages, celles qui touchent tous les secteurs de la vie, elles ont quelque chose de tragique, puisqu'en effet, dans un premier temps, elles détruisent des emplois et elles n'en recréent que longtemps après. Et pas forcément les mêmes. Si je traduis dans les termes d'aujourd'hui, si j'étais libraire, je n'aimerais pas Amazon, évidemment. Les libraires, le réseau des libraires, il y a 3000 librairies en France, risquent d'être très largement détruits, pas entièrement, mais en tout cas très largement détruits par Amazon, comme on a détruit les disquaires en France. Pour les mêmes raisons. Même chose si j'étais patron d'une agence de voyage. Qui d'entre nous va encore dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Nice ? Même ma grand-mère ne le ferait plus si elle était encore de ce monde. Et donc, évidemment, dans un premier temps, les grandes innovations détruisent des emplois. Elles ont recréé, jusqu'à présent, elles ont toujours recréé beaucoup plus d'emplois qu'elles n'en détruisaient. Mais ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas tout de suite. Et donc, pour celui qui est frappé par la destruction d'emplois, évidemment, le fait qu'on lui dise « mais attends, tu perds ta librairie, mais Amazon va recréer des emplois. Juste, il y a un détail, ce n'est pas tout de suite et ce n'est pas pour toi », évidemment, ça ne le rassure pas. Et donc, le problème politique et social est très grand. Et donc, on est dans un monde, évidemment, tragique. Le monde schumpeterien est un monde tragique. Et la troisième révolution industrielle ne fait qu'accentuer, en quelque sorte, ce caractère tragique du monde capitaliste moderne, avec une question sur laquelle on reviendra en fin de parcours, et qui est la question de savoir ce que l'État doit faire face à cette disruption ou destruction créatrice permanente, face à ce rouleau compressif de destruction et de recréation d'emplois. Est-ce que l'État, en pur libéral, doit rester les bras ballants, laisser faire, laisser passer ? Ou est-ce qu'il doit, comme je le pense, évidemment, est-ce qu'il doit intervenir ? C'est évidemment la grande question politique des années qui viennent. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'annoncer purement et simplement la fin du travail est complètement idiot. Ce n'est évidemment pas ce qu'on va vivre. Je fais allusion à un livre de Jeremy Rifkin qui annonçait la fin du travail, qui avait été préfacé par quelqu'un que j'aime beaucoup, par ailleurs, Michel Recard, mais qui avait convaincu Recard de plaider pour les 35 heures. Je crois que c'est évidemment une absurdité. et que ce que nous vivons, ce n'est pas la fin du travail, mais c'est simplement une accélération et une amplification du processus schumpeterien de destruction d'emplois, de recréation d'emplois par ce mouvement d'innovation lié à la troisième révolution industrielle. Alors, et là, je reprends tout à fait la thèse de Christian Saint-Etienne qu'il a développée très brillamment, donc dans un article du Figaro publié en février 2016, justement sur cette idée qu'il n'y a pas quatre révolutions industrielles, mais seulement trois, et que ce sont des révolutions épaisses, des révolutions qui durent un temps, un laps de temps important, en gros un siècle, parce qu'il y a ce premier moment de destruction et ce deuxième moment de recréation d'emplois. Donc, je vous renvoie à son article qui est tout à fait juste à mes yeux, tout à fait passionnant, mais je passe tout de suite. Je l'ai là sous les yeux, mais je vous fais grâce de la lecture. Il dit mieux que moi probablement, mais ce que je viens de vous dire là, donc ça n'ajouterait rien.